J'ai fait toutes mes études d'ici à Bruxelles, en particulier à l'ULB, et j'ai fait ma thèse de doctorat sous la direction de Jean Brachet, qui m'a aiguillé vers les acides nucléiques. Et en fait, très rapidement, j'ai pu montrer l'existence, découvrir le phénomène de dénaturation des acides nucléiques, en particulier de l'ADN, qui est actuellement très à la mode, évidemment, qui à l'époque était une chose assez peu connue. En deux mots, voici en quoi ça consiste. C'est qu'on savait que les acides nucléiques étaient formés de longues molécules, comme les protéines, formés de l'assemblage d'un grand nombre d'éléments de quatre types, alors que les protéines sont formées de nombreux éléments de vingt types différents. Mais on n'avait aucune idée de l'arrangement de ces molécules dans l'espace. Et alors, je me suis rendu compte, j'ai pu montrer, qu'en réalité, la molécule d'ADN était structurée d'une manière extrêmement raffinée et quasi cristalline. Et qu'en fait, cette structure était maintenue en place par des liaisons faibles, comme les ponts d'hydrogène ou les forces de Van der Waals. Et qu'au fond, cette structure peut s'effondrer, c'est-à-dire que dans des conditions qui sont sans aucun effet sur la structure primaire des chaînes, en d'autres termes, des actions qui sont trop faibles pour casser les chaînes d'acides nucléiques, et bien ces actions-là, comme par exemple l'augmentation légère du pH, l'abaissement du pH, l'augmentation de la température, ou même l'abaissement suffisant de la concentration en sel, ces divers facteurs ont comme résultat un écroulement de la molécule que j'ai appelé dénaturation et qui maintenant s'appelle dénaturation. Et alors le phénomène en question, en fait, actuellement il est énormément utilisé, parce qu'en fait qu'il s'agisse de multiplier l'acide nucléique, comme on le fait actuellement dans les méthodes qu'on appelle PCR, qui sont très utilisées dans bien des domaines, ou qu'il s'agisse de recombiner in vitro l'acide nucléique, comme c'est le cas dans le génie génétique, en tout état de cause, une des étapes c'est de dénaturer le DNA et puis de le renaturer. Et après ça, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les bactériophages tempérés. En fait, les bactériophages, ce sont des virus qui attaquent les bactéries, donc c'est parmi les organismes les plus simples qu'ils soient. Et j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine, en subissant notamment très fortement l'influence de Jacob et Monod, dont vous avez certainement entendu parler. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré le fait qu'il s'agissait d'organismes extrêmement simples, ces organismes comprennent déjà pas mal de gènes, et en fait ces gènes forment un réseau d'interactions extrêmement complexe. Et je me suis rendu compte que, en réalité, la situation était trop complexe pour être décrite, du moins initialement par les moyens ordinaires, c'est-à-dire par des systèmes, une description sous forme de systèmes d'équations différentielles, et qu'il fallait au moins momentanément une description logique. Merci. Merci.